Et bonjour à tous c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui c'est dimanche et dimanche c'est les news de la semaine les amis. On commence par le dev blog avec l'annonce du kit de sort d'Agatha Arnest et le rework de Scarlet Witch. J'en ai fait une vidéo hier sur la chaîne, n'hésitez pas à aller là-bas, on en parlera aussi ce soir en live à 19h sur Twitch. Donc on passe directement aux news les amis et en termes de news il y a de la news. Nouvelle pièce d'équipement unique, ça fait un moment qu'une nouvelle pièce d'équipement n'a pas été introduite, quand Mysterio a rejoint les Sinister Six et une nouvelle pièce unique est en route. L'osmium trempé va d'abord apparaître dans l'arbre d'équipement de Morgan le fait et sera utilisé pour certains personnages par la suite. Vous pourrez le trouver dans les mêmes emplacements que les autres pièces uniques, fourniture de raid, fourniture de guerre, orbe de raid, violet, etc. Et comme récompense de notre célébration d'anniversaire, plus d'informations dans un article très bientôt rajout d'un mini unique G16. Les amis qui n'étaient pas disponibles jusque là, du coup on ne peut pas le farmer, donc moi je vous conseille de, en termes d'orbe de raid, je vous conseille d'attendre la semaine prochaine avant de les ouvrir, d'orbe de turquoise pardon, je vous conseille d'attendre clairement la semaine prochaine pour les ouvrir parce qu'ils seront dedans. Et du coup si vous les ouvrez maintenant, vous ne les aurez pas et voilà, ça serait bien dommage. Mojo en folie saison 17. La saison 17 de Mojo en folie est prévue pour diffusion à partir du 26 mars à 2h et les récompenses d'Odima sont dignes d'un baiser de chef. Les récompenses de la saison à venir ne contiennent pas seulement des récompenses d'équipement turquoise pour aider à renforcer votre effectif, mais aussi le nouveau costume classique de Tornade. Ne manquez pas les récompenses turquoises et une nouvelle tenue pour une mutante des Uncanny X-Men, il faudra probablement prendre le pass évidemment pour débloquer ce costume. Modification de la saison de raid, plusieurs mises à jour vont très bientôt arriver dans les raids grecques pour vous donner encore plus de récompenses. Le 20 mars à 2h, donc aujourd'hui, donc depuis ce matin, alors du coup, nous allons ajouter des paliers de phases et augmenter le total de points requis pour valider les phases de raid pour fournir plus de récompenses. Les récompenses de phases seront mises à jour avec de l'équipement turquoise, plus de fragments d'orbes d'arborerie 14 et 15 et plus d'équipements orange et violet pour améliorer votre avancée. Et des éclats de Ghost Spider bondissent dans les récompenses de phases pour une durée limitée. Ah oui, ça a été mis en place ça ? Ça c'est très intéressant, ça c'est une très très bonne nouvelle, parce que là on n'avait pas de personnage depuis je ne sais pas combien de temps. Ouais, donc ce sera mis à jour je pense ce soir pour les nouvelles phases. Ce sera après la fin de saison de raid. Ça c'est une très très bonne nouvelle. Ensuite, le 22 mars à 2h, nous allons supprimer l'ancienne orbe de raid bêta avec des personnages super vilains expertise et super vilains techno. De la boutique de raid, ouvrez vite les vieux orbes de raid bêta car ils vont partir pour de bon après le 22 mars. Disponibilité des étoiles rouges. Améliorez votre équipe de défense de guerre des Young Avengers en renforçant Echo avec des étoiles rouges. Rendez-vous dans la boutique d'Élite RS à partir du 25 mars à 2h pour des promotions d'étoiles rouges directes grâce au crédit de promotion d'argent et d'or. Ok, donc Echo qui rentre en boutique d'Élite RS. Événement hebdomadaire, on aura le raid bêta à partir du 22 mars. Événement bonus double détective éclate Factor X fois 2 dans l'émission de campagne le 21 mars, donc demain. Surcharge d'énergie, le 21 mars demain, obtenez 240 points d'énergie de campagne au lieu de 120 quand vous achetez une recharge ce soir. Au reset de 23h, ne rechargez pas votre énergie. Faites-le bien après, ça doit plutôt être à 1h ou 2h du matin. Faites-le demain matin. Clairement faites-le demain matin, vous récupérez beaucoup plus d'énergie et ça vous avancera dans votre phase Morbius en plus. Infinity Watch, le 22 mars les amis, il faudra jubiler 4 personnages de la Factor X, au moins 5 étoiles minimum. Level 65, G12 et niveau 3 d'Iso 8 pour débloquer Adam Warlock. Choc du foot de guerre, ce sera un choc électro à partir de mardi. Un choc Kitty Pride à partir de vendredi, ok. Bonus double assaut éclate Personnage Expertise Militaire X2 en mission de campagne le 25 mars. Et le 26 mars, il y aura un événement éclair, retour à l'entraînement du coup avec les Expertises Militaires. D'ici la prochaine fois, bonne chance, commandant. On passe de suite au calendrier hebdo du geek les amis. Le choc des orbes demain avec le choc RS, le choc orbe supérieure, bonus x2 Factor X et énergie de campagne x2. Donc attendez bien demain pour recharger. Dernier jour de raid grec alpha, on sera toujours en phase Morbius et en campagne Docteur Vodou. Et du coup, Ghost Spider qui rentre en phase de raid et ça, ça fait clairement plaisir. On aura le choc électro mardi avec le légendaire Adam Warlock et le début du raid grec beta. Mercredi, toujours x2, c'est l'histoire, le mois de l'histoire des femmes. Du coup, on aura x2 sur quelques personnages, Scientifique Suprême, Quake, Psylocke, Polaris, Okoye et Captain Marvel. A partir de vendredi, choc Kitty Pride, x2 sur le double assaut, Echo qui rentre en boutique DRS. Et samedi, retour à l'entraînement en termes de défis. On passe aux prédictions chocs Maria Hill, les amis, ça envoie un peu de poney. Le top 100% à 64 000, le 65% à 1,3 million, le 45% à 2,6 millions, le 30% à 6,6 millions, le 20% à 12,4 millions, le 10% à 19,8 millions, le 3% à 33 millions, le top 1% à 50,4 millions et le top 100 à 65,8 millions, les amis. Ça envoie quand même un petit peu du poney. Et on passe aux news MCU, c'est présenté par King Polo, les amis, et on commence l'actualité MCU, qui était cette semaine centrée sur la bande-annonce pour la série Miss Marvel sur Disney+. On y découvre pour la première fois l'actrice Imane Vellani dans le rôle de Kamala Khan, les amis. Dans les comics, Miss Marvel est une inhumaine, comme Black Bolt, et elle peut changer la taille et la longueur de son corps, un peu comme Reed Richards des 4 Fantastiques. Pour son adaptation MCU, il semblerait que Marvel ait modifié l'origine de ses pouvoirs et que ses capacités soient déclenchées par un bracelet. Quand elle active le bracelet, elle a la même lueur dans les yeux que Monica Rambeau quand cette dernière obtient ses pouvoirs dans la série WandaVision. Miss Marvel version MCU a l'air de pouvoir toujours changer la taille et la longueur de son corps, mais ça serait plus des projections d'énergie qu'une modification physique de son corps. Les pouvoirs de Miss Marvel dans le MCU pourraient donc être d'origine cosmique et ou mystique. Il y a un bref aperçu aussi de 4 silhouettes qui pourraient être les méchants de la série. Il pourrait s'agir de la version MCU de la famille des clandestines. Dans les comics, cette famille aux super pouvoirs est descendante des djinns. Le trailer dévoile aussi furtivement le personnage de Red Dagger, joué par l'acteur Aramis Knight. Et dans les comics, Red Dagger est un allié de Miss Marvel, expert en arts martiaux. La version MCU a l'air de respecter son design dans les comics. Le costume de Miss Marvel a l'air aussi rendre fidèlement hommage à la version BD. Rendez-vous à partir du 8 juin sur Disney+, pour le premier des 6 épisodes de cette série sur Miss Marvel, qu'on retrouvera ensuite le 17 février 2023 dans le film Captain Marvel 2, The Morals. Quelques news niveau casting avec le projet du Sonyverse sur Madame Webb. L'actrice Sydney Sweeney, connue pour son rôle dans la série Euphoria, rejoint le casting dans un rôle inconnu pour l'instant. Les rumeurs disent qu'elle jouerait le personnage de Black Cat. L'acteur Graham Greene, connu pour son rôle dans Danse avec les loups, rejoint le casting de la série Echo. Il semblerait donc que la série explorera les origines amérindiennes du personnage de Maya Lopez, qu'on a pu découvrir pour la première fois dans le MCU dans la série Hawkeye. Petite news sur le tournage du film Black Panther 2, Wakanda Forever. L'actrice Dominique Thorne, qui joue le personnage de Riri Williams à Aka Ironheart, a récemment posté sur Insta une photo d'elle où elle rappelle le jour où elle a commencé le tournage, le 21 juin 2021, et annonce qu'elle a fini d'enregistrer ses scènes. Elle confirme d'ailleurs le mois de novembre comme date de sortie du film, malgré les quelques retards de production. Une source proche du tournage a d'ailleurs révélé qu'on n'aurait pas à attendre la série Iron Earth sur Disney+, en 2023, pour voir Riri Williams avec son armure, car elle l'utilisera déjà dans le film Wakanda Forever. Au rayon rumeur, plusieurs sources à Hollywood indiquent qu'elles entendent des choses autour d'un nouveau projet pour Disney+, qui serait dans la branche cosmique de l'univers Marvel. Les différentes pistes pour l'instant sont un projet sur Valkyrie, ou un projet sur Star Fox, le frère de Thanos qu'on voit à la fin du film The Eternals. Ou encore un projet sur le Nova Corp, ou un spin-off sur Adam Warlock, après sa première apparition dans les Gardiens de la Galaxie 3. Ou peut-être un projet sur Norin Rad, le Silver Surfer. Dites-nous dans les coms, quels seraient votre favori, les potes ? On finit ces news MCU avec une pensée pour les proches et les fans de l'acteur William Earth, qui nous a quittés cette semaine. On ne le verra malheureusement pas transformer son personnage du général Thaddeus Thunderbolt Ross en Red Hulk. Merci à tous, abonnez-vous, rendez-vous tous les mardis, jeudis et dimanches en live, à 19h sur Switch. Ciao, ciao !